Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur une boîte mystère qui est là, c'est un carton en fait. Alors pour tout vous dire, j'ai toujours eu envie de tester les produits Jeffree Star en dehors de la palette Conspiracy de Shane Dawson. Si vous me suivez, vous le savez, je suis une grande grande fan de Shane Dawson. J'avais donc acheté la palette Conspiracy ainsi qu'un gloss. C'est les seuls produits donc Jeffree Star que je possède. Et puis en réalité pendant le confinement, je cherchais les produits et j'étais un peu sur Vinted. Mais alors le problème de Vinted, c'est qu'on ne peut pas retourner les produits généralement si c'est une contrefaçon ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, quand on cherche des produits neufs mais en prix d'occasion, il faut se méfier. Parce qu'il y a des gens malhonnêtes sur internet, c'est pas nouveau, même dans la vraie vie. Donc je me méfie forcément. Et je suis allée sur eBay. Et sur eBay, j'ai donc trouvé des produits Jeffree Star. Mais c'est surtout que j'ai eu de la chance de tomber sur une boîte mystère. En fait, j'avais trouvé une vendeuse. Elle était très bien notée. Ça, c'est la première chose que j'ai regardée. Ça faisait très longtemps qu'elle était sur eBay. Ensuite, les retours étaient acceptés. Donc ça, ça m'a rassurée. Parce que je me dis, quand on vend du faux, généralement, on n'accepte pas les retours. Il a été convenu que les factures... N'ayez pas peur, c'est un cutter. Il a été convenu que les factures étaient à l'intérieur du colis. Et que si j'avais le moindre doute en ce qui concerne les produits, que je pouvais les retourner. Ça, pour moi, c'était vraiment la sécurité. J'ai reçu mon colis. Je ne sais pas donc ce qu'il y a dans la boîte mystère. Prête à dégainer ? On y va ? J'espère que cruche comme je suis, je vais pas me couper. Oulé ! Vous avez vu ? Ça donne envie, hein ? C'est assorti à la couleur du carton. Les choses sont bien faites. Là, je crois qu'il y a un petit mot pour me remercier de mon achat. Me dire que j'ai la possibilité de retourner les articles. Et que je trouve les factures originales à l'intérieur. En tout cas, c'est bien emballé parce qu'il y a du craft, du papier et il y a du bulle. Donc les choses sont bien faites. Alors, premier produit, c'est le Skin Frost. C'est un highlighter, une poudre illuminatrice couleur Siberian Gold. Effectivement, le packaging est bien rose. Il est énorme. Je ne savais pas que c'était aussi gros que ça. D'habitude, les highlighters que je possède, ils sont deux fois plus petits, quoi. Alors déjà, le miroir, il est ouf. Il est hyper grand. Vous voyez ? Ça, j'adore. Et en fait, l'highlighter, il est comme ça. Ça, je vais aimer. Magnifique. Ouais. Ça, on aime ça. Je vais ressembler à un arbre de Noël. Le problème, c'est que là, j'ai déjà du maquillage sur moi. Donc voilà. Déjà, ça, j'adore. Ce qui est quand même vachement bien avec Jeffree Star, c'est que c'est vegan cruelty free. On continue. J'ai oublié de vous préciser que dans cette vidéo, après l'ouverture de tous les paquets, je ferai un test de chaque produit pour vous donner un avis. Celui-là, il est à moitié ouvert déjà. Encore du rose. Encore un illuminateur. Je croyais que c'était la même gamme, mais en fait, non. Il y en a un, c'est le Skin Frost et l'autre, c'est le Supreme Frost. Il y en a un qui est beaucoup plus grand, l'autre est beaucoup plus petit. Ça, c'était le premier. Ça, c'est le second. Et ça, c'est la teinte Money Honey. Waouh. Oh non, celui-là, il est magnifique. Ouf. Je me souviens de celui-là quand il l'avait présenté. Vous avez vu les reflets ? Oh non, mais ça, j'adore. Oh, j'aurais pas pu rêver mieux. Celui-là, je l'adorais. C'est génial, ce truc. Oh non, non, non. Il est extraordinaire, celui-là. Hé, là, je suis comme une gamine. Vous voyez celui-là, là ? Waouh. Le problème, c'est que là, rien qu'avec ces deux highlighters, j'en ai pour toute la vie. Sans compter que j'en ai déjà quelques-uns quand même, des highlighters. Est-ce que c'est raisonnable ? Non, mais... J'avais trop envie de tester. Et puis, je fais des vidéos sur YouTube aussi pour ça. Ça, à chaque fois, c'est mon excuse. Quand j'ai envie de tester du maquillage. La différence de taille, vous vous rendez compte ? Ça, ça fait plutôt taille normale, on va dire. Et ça, ça fait bim dans ta face, quoi. C'est juste énorme. Regardez-moi ça, comme il est grand. Vous voyez ? Disons que celui-là, en termes de teinte, il est beau, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Après, effectivement, ce qui fait sa réputation, c'est la qualité du produit, sûrement la tenue, etc. Mais je veux dire, en termes de teinte, on reste dans du « normal », entre guillemets. Alors que celui-là, ça n'a rien à voir, hein. Les deux côte à côte. Je ne sais pas si vous le verrez, vous, correctement à l'écran. Mais alors, c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Vous voyez ? Je suis en train de comparer les deux. Celui-là, bon, Jeffree Star, il y a le logo au milieu et rien d'autre. C'est le logo Jeffree Star, point à la ligne. Celui-là, en fait, il y a vraiment plein de détails. C'est-à-dire que quand on le regarde de près, il y a des petites étoiles tout autour de la grosse étoile dans le centre. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Et le packaging fait vraiment qualité. Ça fait vraiment classe. Et je trouve ça chouette de pouvoir le voir au travers. Contrairement à celui-là, où on ne voit pas vraiment au travers, en fait. C'est juste le gros logo Jeffree Star dessus. Je trouve celui-là beaucoup plus classe que celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il n'y a pas d'autres highlighters parce que là, en termes d'highlighter, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce n'est pas un highlighter. Ça, c'est un rouge à lèvres ou un gloss. Je ne sais pas. C'est un rouge à lèvres velours liquide. Alors, la teinte, elle a l'air hyper foncée, les gars. Elle a l'air hyper foncée. Waouh. Oh, c'est magnifique. Je trouvais que le packaging, vu de loin comme ça, ou en tout cas sur les sites, des fois quand je regardais, en fait, les produits, je trouvais que c'était relativement basique. Maintenant, quand je l'ai en main, celui-là, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est pailleté partout, même, en fait, sur le capuchon. C'est super beau. Ça reste discret. Alors, par contre, ce qui est un peu déroutant, c'est que là, on a l'impression que c'est hyper foncé. Et là, quand on le regarde, on a l'impression que c'est beaucoup plus clair. Et voyons si j'essaye d'en mettre. Je reviens, je vais chercher un miroir. Alors, le truc, c'est qu'en fait, j'ai déjà un rouge à lèvres foncé. Vous voyez la différence de couleur entre mon rouge à lèvres et celui-là ? Bon, j'ai fait un tout petit essai à l'arrache. Je suis en train de me regarder d'un coup dans la glace et je me dis, mais comment j'ai posé mon rouge à lèvres aujourd'hui ? En fait, il n'est pas droit. Je ne sais même pas si vous l'avez vu. Le truc, c'est que je me maquille sans mes lunettes. Je vous promets, je ne vois plus rien. Tu fais des vidéos aux gens, ouais, les gars, et tout. Alors, le rouge à lèvres, voilà. Sauf qu'en fait, je ne peux pas être crédible de seconde vu que le rouge à lèvres, il n'est pas droit. Mais ce n'est pas grave parce qu'après, je vais vous faire une revue pour vous donner un avis. Ouais, non, mais tu comprends parce qu'en fait... Bon, pour en revenir à ça, le packaging est super beau, la couleur est magnifique. Vous voyez ? La couleur est vraiment, vraiment foncée. Ça, sur moi, les gars, c'est chaud. C'est vrai que quand j'ai vu le packaging au premier abord, je me suis dit, mais ça va être la même chose. Et en fait, non. J'aurais beaucoup aimé que la couleur soit exactement celle qui est sur le packaging. Ce marron-là, juste fantastique, un petit peu pailleté et orangé. Donc, pour l'instant, j'en suis à deux highlighters, un rouge à lèvres. Il me reste celui-là. J'ai l'impression d'être à Noël. Genre, toujours les cadeaux et tout, c'est comme une folle. Ouais, ouais ! Ah, the gloss ! Ça, ça me fait penser au gloss de Shane Dawson. Diet Freeze. Je me demande si le packaging, c'est exactement le même que celui que j'ai eu avec Shane Dawson. Ah ouais, c'est bleu. C'est exactement le même packaging. Franchement, Jeffree Star, au niveau des packagings, il est au taquet, je trouve. C'est ça qui était bien, c'est que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Oh, l'odeur ! Oh ! Ah oui, c'est bleu. Je vais ressembler à la stromphète. Et là, tous les jeunes qui me suivent vont se dire, c'est qui, stromphète ? J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Ça me change. Alors, effectivement, c'est bleu, quoi. C'est bleu. Quand je le regarde de près, comme ça, ça fait vraiment qualité. Ça fait très élégant. Je trouve que les grandes marques, genre Chanel, Dior, etc., en fait, Jeffree Star, il n'a rien à leur envier. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un packaging qui est très original, qui fait haut de gamme. Ça ne fait pas cheap du tout. Il est sur des teintes qui sont sympas. Je suis très contente d'avoir tout ça. Dernier paquet. Mini Breaker. Je le fais avec l'accent américain. Breaker. C'est une mini palette. Franchement, le packaging est super joli. C'est en relief sur le dessus. C'est super, super joli. Il y a un miroir qui est quand même assez grand. Les fards sont grands. Les couleurs sont... Waouh ! Alors là, mes yeux sont attirés direct par ça, quoi. Oh ! Waouh ! Magnifique. Eh, franchement, il y a des couleurs, là, dans cette palette. C'est juste extraordinaire. Non, mais moi, je suis fan. Je suis hyper contente d'avoir une palette comme ça. Franchement, des mauves dans cette catégorie-là, je n'en avais pas. Cette couleur, elle est ouf ! Alors, pour récapituler, j'ai cinq produits. Donc, j'ai un gloss, un rouge à lèvres, deux highlighters et une palette. Je suis très contente d'avoir tenté ça un peu à l'aveugle, en fait. En ce qui concerne la palette, je suis vraiment, vraiment fan. La qualité des fards est indéniable. C'est quasiment pas poudreux. Ça ne fait pas de chute. Ça se travaille facilement. C'est pigmenté. C'est excellent. C'est un très, très gros coup de cœur. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Le packaging aussi, je crois que je n'ai pas arrêté de le dire. Donc, ça, pour moi, cette palette, c'est un sans faute. Et en plus, le miroir est très pratique. En ce qui concerne l'highlighter, alors franchement, celui-là, il est juste superbe. C'est vrai que les reflets un peu verts comme ça, c'est un peu surprenant. Mais moi, je me sens tout à fait capable de le porter, soit éventuellement en fard à paupières. Franchement, c'est magnifique. En ce qui concerne l'application, il se travaille facilement. Il est vraiment, vraiment pigmenté. J'aime énormément. Maintenant, pour celui-là, d'highlighter, il est bien. Il est pigmenté. Pour les gens qui aiment cette teinte-là, franchement, la quantité est tellement énorme que vous en avez pour un long moment. Maintenant, en ce qui concerne ce rouge à lèvres, effectivement, il est extrêmement foncé. Il y a des petits reflets paillités. C'est très joli, mais la couleur est beaucoup trop foncée pour moi. Ça me donne un teint un petit peu jaunasse. Et alors, au niveau des dents, ce n'est pas terrible. L'application est facile. Le pinceau, l'embout mousse est agréable. Il sèche très, très vite à l'application et il est quasiment sans transfert. Mais ce n'est pas forcément une couleur que je mets très régulièrement ou alors trafiquée. Et pour le gloss, le gloss, il est excellent. J'aime beaucoup et la couleur et l'odeur et l'application. Donc, là-dessus, pour moi, c'est un sans faute également, même si c'est une couleur qui est en dehors de ma zone de confort. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, tous ces produits sont une totale réussite. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501